Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode du calendrier de l'Avent Je suis un peu en retard, il est 16h et demain sur ma vidéo, donc je dois faire le montage et tout Ça va être assez long, donc désolé si la vidéo est plus courte que d'habitude d'avance Mais donc aujourd'hui je vais faire les PokéStratNews, les news stratégiques de Pokémon épais et boucliers Là les nouveautés, donc il y aura les suspect tests, pourquoi certains Pokémon ont été bannes Est-ce que certains Pokémon vont se faire bannes, ce qu'il se passe, les tournois et tout, enfin les tournois je sais pas Parce que moi je participe pas, mais voilà, vous voyez un peu l'actualité stratégique en Smogon 6v6 Donc on va commencer ces PokéNews, ces PokéStratNews, news nouveautés stratégiques Avec le Dynamax, dans cette épisode il y aura le Dynamax et les formes de Galar Donc on va commencer par le Dynamax, le Dynamax c'est une mécanique de jeu C'est la nouvelle mécanique de jeu des béboucliers de la 8ème génération Ça fait que vous pouvez Dynamaxer un Pokémon une fois par combat et ça dure 3 tours Alors qu'est-ce que ça fait Dynamaxer Pokémon ? Et bah ça le rend géant, le Pokémon devient géant, comme ça, vous voyez pas à mon avis parce que c'est pas bien cadré Mais ça rend le Pokémon géant et ça le rend plus fort parce que ça boost ses points de vie de 50% 50% en stratégie c'est pas mal quand même, 50% c'est franchement pas dégueu Même plus que très très correct, surtout pour des Pokémon offensifs et défensifs Ça peut être fort parce qu'il y a aussi des atouts défensifs et offensifs Parce qu'offensivement ça permet de mieux se placer, de prendre plus de coups et de pouvoir faire plus de dégâts Et défensivement ça permet de prendre plus de coups tout court, voilà c'est un peu l'objectif Voilà, classique Ensuite il y a un autre truc intéressant à savoir c'est que les Dynamax C'est, bah tous les Pokémon peuvent Dynamax, tous, quasiment tous Sauf certains Pokémon très très spécifiques qui ont soit un Gigamax, je vous expliquerai ça plus tard Soit une forme spéciale qui fait qu'ils ne peuvent pas Dynamax Après ça dépend mais voilà Faut savoir qu'il y a aussi des capacités Dynamax Quand vous Dynamaxez, vos attaques se transforment Donc regardez là vous voyez sur le screen, ils ont fait des screens là Donc imaginons qu'il y a un Wistempo niveau 15, là il a Trancherbe Il est Trancherbe, il agriffe Donc son Trancherbe, quand il va Dynamaxer, va se transformer en Phytomax Et Phytomax aura une puissance qui dépendra de la puissance de l'attaque d'avant Que vous avez avant par exemple Ça fait une attaque, ça remplace votre attaque par d'autres attaques Qui sont un peu les mêmes attaques mais eubranées en fait C'est comme si par exemple Trancherbe devient plus puissant Parce que Trancherbe va avoir plus de puissance Ça passe de 55 de puissance Parce que Trancherbe a 55 de puissance à 90 de puissance environ Environ, j'ai pas fait le calcul mais ça fait environ ça C'est pas proportionnel, c'est vraiment, je sais pas, c'est au pif Je sais pas trop comment ça marche Faudrait que je regarde mais j'ai pas, mais en gros ça augmente la puissance D'environ 50%, beaucoup moins que ça Pour les grosses attaques mais pour l'effet de l'attaque Ça augmente d'environ 50% Voilà Donc aussi, Phytomax invoque le champ Herbu En fait ça dépend du type de l'attaque Oui donc en fait, votre attaque quand elle est upgradée Bah ça garde le même type, c'est classique ça Et elles peuvent avoir des effets en plus Donc elles ont des effets en plus Et elles ont encore d'autres effets supplémentaires Si vous êtes un Pokémon Gigamax Je vous expliquerai ça après Mais donc voilà Ça fait que le Dynamax c'est extrêmement puissant pour se placer par exemple Parce que vous avez, par exemple, le Dynamax vol L'attaque Dynamax vol Ça augmente votre vitesse Et donc augmenter votre vitesse pour se placer C'est toujours extrêmement intéressant Le Dynamax invoque la pluie Donc pour les Pokémon qui ont Glissade Ça peut être extrêmement puissant Notamment en duo Notamment en duo, ouais Ou sur vous-même Pour vous placer vous-même Après pour les Pokémon Pour les Pokémon défensifs Il y a aussi des Gigamax spéciaux Je vous expliquerai ça juste après Mais là je vais finir un peu sur les Dynamax Donc les Dynamax C'est une bonne mécanique pour une fois C'est une mécanique pas trop trop pétée Bon sur certains Pokémon c'est vraiment abusé Mais sur la plupart des Pokémon ça va quoi Il n'y a pas vraiment de truc Il n'y a pas grand chose Et aussi il faut savoir que les attaques de statut Ça fait comme les attaques Z En fait Quand votre attaque est upgrade C'est comme une attaque Z Une attaque Z avec un effet secondaire En gros En gros C'est Vos attaques de soins Ne sont plus utilisables Ça par contre c'est un peu embêtant Mais je veux dire Ça reste que 3 tours Le Dynamax Et le Gigamax aussi Mais voilà Ça reste que 3 tours Donc c'est suffisamment longtemps Pour trapper des Pokémon Ce setup Des trucs comme ça Mais c'est suffisamment court Pour pouvoir Ne pas mourir de certaines attaques Quand vous êtes assez bulky Comme par exemple Un Pokémon comme Prédestrier Il peut totalement tenir 3 tours Avec le Dynamax Même sans Dynamax Il peut totalement tenir Mais voilà Vous aurez compris Ce que je voulais dire Voilà Je mets le micro Donc on va passer Aux formes de Galar Enfin Avant les formes de Galar On va passer au Gigamax C'est plutôt court Vous allez voir Donc le Gigamax Qu'est-ce que c'est le Gigamax ? Attendez Bah je charge Le Gigamax C'est un Dynamax Pour certains Pokémon Certains Pokémon Ont l'opportunité de Gigamax Enfin peuvent Gigamax Et le Gigamax Ça fait que c'est Comme le Dynamax Mais vous avez des trucs en plus Donc par exemple Le Gigamax Faisait que Bon là j'ai mis La page de Dynamax Vous avez même vu Le background Du layout Très marrant Mais voilà Le Dynamax Ça augmente juste votre taille Il n'y a pas grand chose Juste nos rares rouges Autour de vous Et le Gigamax Ça change votre apparence Ça vous rend le Pokémon Plus stylé généralement A part pour Evoli Bon c'est un peu beau ça Mais sinon Les Gigamax Sont assez stylés Par exemple On prend l'exemple Drag-of-feu Qui était comme ça Et maintenant Il a des flammes Autour de son cou Donc c'est très intéressant Très très sympa Et donc Quand vous êtes Gigamax Et vous avez Des trucs en plus Par exemple Quand vous Gigamax Et vous avez Des trucs en plus Notamment des effets Sur vos attaques De certains types C'est marqué là Sur Poképédia Je suis encore malade Mais donc C'est marqué sur Poképédia Vous voyez que là Par exemple La capacité de type feu De ce Pokémon C'est marqué là Vous voyez le type feu Sur Poképédia Sur Poképédia Des dégâts résiduels A chaque tour A tous les Pokémon Qui ne sont pas De type feu Comme on fait une attaque Bon c'est pas ultra clair Mais vous aurez compris En gros c'est comme Vortex Magma 2 Il trame Mais ça n'a pas L'effet de piège Avec De trappe Donc c'est très Ça reste très fort Parce que ça fait quand même Des attaques plus puissantes Et plus précises Après nous avons Papillusion Papillusion Très intéressant Illusion Gmax Bah capacité de type insecte Regardez Bon c'est pas encore fait Mais en gros Les capacités de type insecte Bah 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 fait des dégâts Evidemment Empoisonne paralyse Où on dorme Tous les adversaires C'est au hasard C'est un peu Au hasard C'est extrêmement fort Parce que quoi qu'il arrive C'est très très fort Donc c'est pour toutes Les capacités de type insecte Là c'est marqué là Voilà Bon c'est pour Chaque capacité d'un seul type C'est assez spécial Il faut bien respecter le type Sinon ça ne marchera pas Par exemple Dracofeu Si vous faites Vent violent De type vol Ça ne marchera pas Ça ne marche qu'avec Les attaques de type feu Voilà Intéressant Illusion Ça ne marque pas non plus Avec les attaques de type vol Qu'avec les attaques de type insecte Voilà Je sais pas si c'était clair Mais voilà Vous aurez compris C'est intéressant On va maintenant passer Aux formes de Galar Et les formes de Galar C'est intéressant Ma page charge Comme ça Hop Attendez Comme ça J'ai mis les nom de Galar C'est un peu l'exemple Qui était révélé dans le trailer C'est pas un spoil Et donc là Nous avons les formes de Galar Alors les formes de Galar C'est assez spécial C'est des formes Régionales Bon mon truc charge Ça fait très très longtemps Que je n'ai pas chargé Ça fait 2-3 heures Qu'il est comme ça Qu'il est bloqué Comme ça Mais en gros Ça fait que Les formes de Galar C'est les mêmes Pokémon Qu'on avait avant Des Pokémon d'ancienne génération Qui sont revisités Par exemple On a Smogogo de la première génération Qui a gagné un nouveau type Il était type poison avant Maintenant il a gagné Le type fée Bon ça ne met pas le temps Chargé parce que J'ai une co-de-merde Mais voilà Il y a aussi un nouveau talent Généralement Ils ont un nouveau talent Ils ont des nouvelles descriptions Des nouveaux trucs Et surtout un nouveau movepool Ça c'est intéressant Smogogo a accès à Moonblast Il me semble J'ai pas regardé Mais en tout cas Il a accès à des attaques fées Ce qui n'était pas le cas avant Voilà Il avait beaucoup C'est pas le cas avant Mais il avait accès à beaucoup moins D'attaques de type fées avant Maintenant il y a accès à des stables Des bons stables Après voilà C'est comme ça Les formes de Galar C'est vraiment les formes régionales C'est des pokémons d'avant Qui sont adaptés Pour correspondre à Galar Ils ont des nouveaux types Des nouveaux talents Des nouveaux trucs Des nouveaux movepools Tout ce que vous voulez Nouvelle apparence aussi Très très stylée Voilà Et aussi un truc intéressant C'est que maintenant Les formes de Galar Voilà Donc le type change Voilà Généralement le type change Tout le temps quasiment maintenant Et donc maintenant D'anciens pokémons Qui n'avaient pas des stats ultra ouf Qui obtiennent une forme de Galar Ça c'est obligé Obtiennent une forme de Galar Si S'ils en drones Et bah Ils pourraient avoir une nouvelle évolution Ils peuvent avoir une nouvelle évolution Et bah par exemple Là on a Ixon L'évolution de L'Ineon de Galar Ixon Qui a des meilleures stats En gros c'est L'évolution 3 C'est qu'en fait Il y a eu le power creep Et avant Les pokémons avaient de moins bonnes stats Que maintenant Donc voilà C'est assez classique Donc ils mettent une évolution Pour compenser un peu La perte de stats Ils veulent pas faire trop de shift Niveau stats Mais voilà C'est tout pour cette vidéo Bah merci d'avoir regardé C'était assez court Demain match commenté Ou alors Début d'un let's play Je sais pas trop ce que je fais Donc demain C'est mardi Demain je ferai un match commenté A mon avis Je commenterai un match Et aussi Je ferai un petit planning Donc le vendredi Vous aurez Une fiche stratégique Sur un pokémon C'est très intéressant C'est un nouveau truc Que je lance dans ma chaîne Le pokédex stratégique Donc le but C'est de faire des fiches Pour que les débutants Arrivent Enfin des fiches stratégiques En récapulé En mettant En choisissant des pokémons Et en mettant Les pokémons En faisant une description stratégique Des pokémons Que je mets Que je mets Donc c'est pour aider Les débutants A débutant stratégie Et à s'améliorer Et pour C'est plutôt sympathique Donc merci d'avoir regardé N'hésitez pas à vous abonner Comme d'habitude En cliquant dans le lien Dans la description Bah on est déjà 185 Un truc comme ça J'ai pas regardé Je viens de répondre En commentaire Mais j'ai pas regardé Mon nombre d'abonnés D'ailleurs la dernière vidéo En 3h Elle a dépassé En même pas 3h Elle a dépassé Mon record de commentaires Sur une vidéo 23 commentaires déjà Voilà quoi En 3h Vous imaginez Comme ça fait plaisir De recevoir ça C'était hier Donc c'était le Enfin aujourd'hui Là il y a quelques heures Alors il est 16h Mais c'était il y a 3h 3-4h J'ai plus de la vidéo Donc Bah il y avait Des nouveaux trucs C'est le calendrier de l'Avent Le premier épisode du calendrier de l'Avent Il vous a plu apparemment 40 vues déjà Bon c'est pas ouf C'est vrai Que les vues vont arriver Pendant la nuit Merci d'avoir regardé N'hésitez pas à vous abonner Comme d'habitude Allez A plus Sous-titrage ST' 501